M. le Président, je vais vous en contrer une bonne ce matin. Il faut savoir que le Premier ministre a signé un accord de développement d'un vaccin entre le Conseil national de recherche du Canada et la compagnie d'État Kansinobio. Mais là, le gouvernement chinois a décidé que ça ne faisait plus, il a annulé le contrat. On comprend que le Premier ministre adore une affection particulière envers le régime communiste chinois, mais là, les Canadiens veulent savoir combien de millions de dollars on a perdu au profit du régime chinois. Merci pour la question. Nous avons examiné tous les candidats internationaux. Nous les avons évalués avec les mêmes barèmes. Kansinobio était l'un de nos candidats étrangers. Nous avions d'autres candidats aussi, mais nous avons étudié chacun des vaccins avec le même soin. Parlant de type de vaccin, vous avez dit au mois de février dernier que Kansinobio, c'est un des vaccins candidats qui avait été considéré. Pourtant, au mois de mai, les doses ont été retenues en Chine. Est-ce que vous le saviez? À quel moment vous l'avez appris? Le groupe de travail n'a pas été créé avant juin, alors nous n'avons pas étudié quoi que ce soit avant cette date. Quand notre équipe a été mise sur pied, nous avons discuté de Kansinobio, mais une fois que les accords avaient été faits, Mais au début de nos discussions, nous nous inquiétions des retards dans les échantillons envoyés au Canada. Et on a fourni des conseils au gouvernement à ce sujet.